Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui on va voir comment installer un blog sous WordPress Alors installer un blog sous WordPress C'est l'héberger sur internet de façon à ce qu'il soit accessible par tout le monde Par toutes les internautes Donc c'est une solution gratuite WordPress est un éditeur de blog Qui va faciliter finalement la réalisation de ce blog Aussi bien pour les débutants que pour les plus expérimentés d'entre nous Pour l'hébergement on choisira également un hébergement gratuit De façon à ce que toute la solution de A à Z soit gratuite Voilà, donc la première étape consiste à se connecter sur internet Et choisir une solution d'hébergement gratuite Donc j'en ai sélectionné une pour vous C'est 000webhost.com Voilà, donc la page d'accueil Ici on a hébergement gratuit Et bien on va sélectionner Order Now Donc commander ici maintenant Et on va remplir les différents champs Le formulaire en fait pour créer un compte chez Webhost Donc le nom du blog Enfin le nom ce sera l'adresse à laquelle il sera accessible Donc l'adresse type www.google.com par exemple Alors ici moi je vais choisir blog essai Blog essai 29 Pour être sûr qu'il n'existe pas Mon nom Donc votre nom Ensuite un email Alors pour l'email Moi dans le cadre de cette vidéo Je vais choisir un email jetable Voilà Copier Et coller Un mot de passe Donc toujours les mêmes précautions C'est un mot de passe normalement assez complexe Et on recopie ici dans cette zone Les chiffres qui sont juste au-dessous C'est une procédure de vérification Pour vérifier qu'il y a bien un humain derrière le PC Et je suis d'accord avec les termes du service Créer mon compte Je clique Voilà Donc on arrive sur une page Qui nous prévient que ça va prendre environ 3 minutes La création du compte En pratique un peu moins Donc on va patienter quelques secondes Et ça devrait être bon Voilà Donc le compte est créé On voit rapidement Les informations Qu'on a rentrées Donc le blog sera accessible A cette adresse-ci Ou à l'adresse du dessous Donc blogessay29.comlu.com Ou la même chose avec www devant En dessous l'adresse IP qui s'y rapporte Et les paramètres de connexion FTP Alors qu'est-ce que c'est le FTP ? Et bien c'est le protocole qu'on va utiliser Pour transférer les fichiers Vers ce compte qu'on vient de créer Et pour ça Donc je vous invite à ne pas fermer cette page Puisqu'on va se resservir de ces paramètres de connexion Et on va utiliser un logiciel Qui s'appelle Filzilla D'ailleurs il est recommandé ici Filzilla Donc je vous laisse le télécharger sur le net Via par exemple télécharger.com Pour ma part c'est déjà installé Filzilla est ici Donc je l'ouvre Et pour se connecter Il y a 4 cases à remplir ici Donc la première c'est l'hôte L'hôte ftp username Donc on a juste à copier Et coller A côté l'identifiant C'est ce qui correspond à ftp username Copier Et coller Enfin le mot de passe ici Il est caché C'est le mot de passe Qu'on a rentré à la création du compte Et le port c'est 21 Voilà Donc on clique sur connexion rapide Ici ça défile A priori c'est bien parti Voilà Donc présentation succincte de Filzilla A gauche on a une fenêtre qui correspond A notre pc Au dossier qu'on retrouve sur notre pc Et à droite C'est le serveur Donc c'est là où on va transférer les fichiers C'est sur internet ici Alors là on a un petit message qui nous affiche Qu'il ne faut pas transférer de fichiers directement ici Mais plutôt dans le répertoire public html Donc j'ouvre le répertoire public html Voilà Et c'est ici qu'on transférera directement les fichiers Donc on a parlé d'installer un blog sous WordPress Ça va être nécessaire de télécharger WordPress du coup Alors j'ouvre une page Un moteur de recherche Google ici Et je tape WordPress On va voir ce qu'on va trouver un petit peu WordPress francophone Parfait Avec l'onglet Le lien téléchargement Téléchargement Et voilà Télécharger la dernière version en français Le fichier zip Ouvrir avec Ok Donc voilà Le dossier WordPress est téléchargé Je l'ai sur le bureau Donc maintenant il va s'agir de transférer les fichiers WordPress vers le compte nouvellement créé Donc c'est à dire ici dans cette fenêtre qu'on avait laissé ouverte Donc le but c'est pas de transférer tout le dossier WordPress Mais les fichiers contenus en fait dans le dossier WordPress Donc j'ouvre ce dossier WordPress Je sélectionne tous les fichiers qui sont dedans Et je vais les faire glisser en fait vers la fenêtre de droite qui correspond au compte FTP qu'on a créé Voilà 26 fichiers Donc là on voit qu'il y a environ 730 fichiers en fil d'attente C'est les fichiers qu'on vient de glisser Que le transfert s'effectue a priori correctement On a les petits diodes qui clignotent aussi Qui nous l'indiquent là Voilà Donc on se retrouve d'ici une dizaine de minutes Le temps que le transfert se termine Voilà Donc le transfert est pratiquement terminé Il reste aussi fichier en cours Alors on va attendre que ça se termine Et on va aller Et bien le temps que ça se termine On va en fait configurer notre compte De façon à ce qu'il puisse communiquer Avec les fichiers qu'on vient de transférer dessus Donc j'avais pas fermé la page Je suis toujours sur le panneau de configuration du compte Webhost Et je fais faire Enter Control Panel Donc rentrer sur le panneau de configuration Le panneau de contrôle Voilà Donc ici on peut retourner sur la page d'où on vient Donc tous les détails du compte Et puis ce qui nous intéresse nous C'est le paramétrage MySQL ici Donc ça va nous permettre de créer une base de données Je clique Voilà donc le nom de la base de données MySQL Donc on va marquer blog par exemple Ici blog aussi Vous pouvez mettre ce que vous voulez C'est le nom qui va être affecté à la base de données Un mot de passe Voilà Et re-rentrer le mot de passe Pour confirmer qu'il y a pas d'erreur de saisie Et on va créer la base de données Donc on voit ici pour l'instant qu'il n'y en a aucune Sur le compte Je crée ma base de données Voilà donc les informations relatives A la base de données qu'on vient de créer Ce que j'ai rentré Donc cette page surtout on la ferme pas On la garde Elle va être importante Parce que ces informations là On va les rentrer dans les fichiers de configuration Wordpress De façon à ce qu'ils communiquent Avec cette base nouvellement créée Donc pour ça Alors je réduis Internet Et je vais retourner en fait Directement Dans les fichiers du dossier Wordpress Qui sont sur mon PC Et je vais En fait m'attarder sur un de ces fichiers Qui s'appelle WPConfig-sample.php C'est celui-ci Donc Je vais l'éditer Voilà Et puis on tombe directement dessus Ce qui nous intéresse C'est les trois lignes ici Enfin les quatre plutôt Le nom de la base de données de Wordpress Utilisateur Mot de passe Et adresse de l'hébergement MySQL Donc Je reprends Internet Et ici par exemple Lot MySQL Je vais copier Voilà Copier l'information Et je vais le rentrer Donc celui qui y correspond C'est Adresse de l'hébergement MySQL Par défaut c'est Localhost Et je Je colle par dessus Localhost L'adresse Que me donne Webhost Deuxième information La base de données Donc La voici Copier Mon fichier texte est là Le nom de la base de données Voilà Votre nom de base de données Je le sélectionne entièrement Et je colle par dessus Le nom de la base de données Ensuite L'utilisateur MySQL Même principe Copier Avec le clic droit Utilisateur de la base de données Donc je sélectionne Votre utilisateur de base de données De façon à l'enlever Clic droit Coller Et enfin Le password qui apparaît ici en clair Je vais pouvoir le rentrer manuellement A la place de votre mot de passe de base de données Voilà C'est fait J'enregistre De façon à ce que ce soit pris en compte Enregistré Et je peux donc fermer Alors là Ne pas oublier Donc ce fichier WP config-sample.php Qu'on vient de modifier Il va falloir le renommer Le renommer Tout simplement En wp-config On enlève le tiré Simple Donc Clic droit Renommer Et j'enlève toute la partie tirée Simple Voilà Je l'ai renommer En wp-config.php Et ce Bah ce nouveau fichier Créé Je vais le transférer Dans la fenêtre de droite Où j'ai déjà transféré Toute une partie des fichiers WP config Donc je le prends Je le glisse ici Voilà Fichier en fil d'attente 1 Tac Il est transféré C'est bon Donc Notre blog WordPress Devrait communiquer Avec la base de données Nouvellement créée C'est ce qu'on va vérifier Alors je rouvre Internet Moi j'utilise Firefox Et Et ben voilà Ici on a un lien Donc ça correspond A l'adresse de notre blog Je vais cliquer dessus Et surprise Ça fonctionne Donc on est sur une page d'accueil WordPress Bienvenue Patati patata Titre du blog Titre du blog Vous mettez ce que vous voulez Bon ben moi je vais marquer Essai Et votre email Et ben vous rentrez L'email que vous voulez Enfin la vôtre Puisque ça sera pour communiquer Avec Avec l'administrateur du site En l'occurrence vous Donc moi Je vais rentrer Un email Factice Email Essai Ouais Essai Et installer WordPress Donc voilà Succès Alors On nous donne un identifiant Et un mot de passe provisoire Donc mot de passe que je vais copier tout de suite Ah Bon Voilà Copier Identifiant admin Par défaut Se connecter Et j'arrive donc Sur la page d'accueil Où je re-rentre admin Et le mot de passe Qu'on m'a donné Se connecter On va changer tout de suite ce mot de passe Puisqu'il n'est pas du tout évident à retenir De manière WordPress va nous le signifier Donc voilà Nota bene Votre compte utilise toujours le mot de passe généré automatiquement Souhaitez-vous le changer ? Ben oui Oui je vais aller sur le bon profil maintenant Voilà Donc nouveau mot de passe Voilà Un mot de passe plus simple pour moi Que je retiendrai Et que je devrais re-rentrer sur la page qu'on a vue précédemment Et puis on va garder admin par défaut Donc l'email si on peut le changer S'il y a besoin Si on change de compte mail Donc on vient de créer Notre premier blog On va s'intéresser un petit peu Cette page de l'administrateur Donc c'est la page La partie cachée Celle que l'internaute ne voit pas Mais celle qui vous permet à vous De commander tout le blog Ici on a des liens Qui permettent de configurer le blog Et ici On peut voir déjà le rendu En fait Sur le net Donc on va aller faire un tour Je clique Voilà Autant dire que c'est très moche Donc c'est pour ça qu'on va s'attarder A configurer un petit peu ça De façon à le rendre plus attirant Donc en tout cas Là on a déjà réalisé un blog Basique Donc je fais retour arrière Ou alors je peux me reconnecter Via ici le lien administration du site Hop retour arrière Voilà Donc par exemple apparence Alors je vais dérouler la fenêtre On a différents liens Thème par exemple Thème Voilà les deux thèmes par défaut Qui sont installés sous WordPress Nous on utilise celui-là Et celui-ci franchement Est pas plus joli Donc je vais ajouter de nouveaux thèmes Et on va arriver sur un moteur de recherche Si on cherche quelque chose de spécifique Ou alors on peut regarder les nouveautés Les mises à jour récentes Ceux qui sont en vedette Et bien on va prendre en vedette Par exemple Donc qu'est-ce qu'on a en vedette Voilà différents templates Différents thèmes Voilà et bien on va dire par exemple Qu'on trouve celui-ci joli Là il est tout coloré Et bien j'ai juste à cliquer sur aperçu Dans un premier temps déjà Pour avoir une idée de ce que ça peut bien donner Voilà Voilà à quoi pourrait ressembler le blog Et bien on va prendre celui-là alors Donc je ferme ici Et je clique sur le lien installé Installé maintenant Voilà Là on me demande de re-rentrer en fait Les Les informations Qu'on avait disponibles ici Ceux du compte FTP Donc je vais le retrouver Back to control panel Retour sur le panneau de contrôle View account detail Voilà Donc c'est En fait il faudra mettre de côté Ces identifiants Et les mots de passe fournis Donc ftp hostname Bloc essai29 Comlu.com Copier On n'aura à le rentrer qu'une fois Après il s'en souviendra Et on n'aura pas à le refaire Ici le Other name L'identifiant du ftp Identifiant Là Et le mot de passe Qui était caché Voilà Protocole ftp Continuer Donc voilà Le thème AIMSA A bien été installé Donc je vais l'activer Ou je peux faire un aperçu Mais on l'a déjà fait tout à l'heure Je sais à quoi ça ressemble Et je peux aller vérifier Même ça tout de suite En cliquant ici Allez sur le site Donc voilà Alors on a un article par défaut Bienvenue dans wordpress Si votre premier article Modifiez le Ou supprimez le Puis lancez vous Voilà Avec différents onglets Qui sont propres en fait Au thème qu'on utilise Si on avait utilisé un autre thème Et bien ces onglets là Seraient peut-être en vertical Sur le côté Ou autre part Il y en aurait peut-être plus Ou peut-être moins Donc il faut faire des essais Essayer plusieurs thèmes Donc je reviens en arrière Et on va voir un petit peu La partie articles Donc modifier On devrait y trouver Un premier article exemple Celui qu'on vient de voir Bonjour tout le monde Donc bonjour tout le monde Je vais le modifier Parce que ça ne me plaît pas Voilà Parce que je veux Que ça soit bonjour tout court Par exemple Bonjour Et on va taper Un petit article tout court Bienvenue à vous Cher internaute Voilà à titre d'exemple Donc en fait On va pouvoir Ici Autoriser les visiteurs A publier des commentaires Ou pas Donc soit on coche Soit on décoche On peut prévisualiser Les modifications Avant de mettre à jour L'article Et qu'il soit accessible A tout le monde Pour voir si c'est bien Le rendu qu'on veut Donc là je prévisualise Les modifications Voilà bonjour Le titre Bienvenue à vous Cher internaute Je peux fermer Et mettre à jour L'article Là je viens de mettre à jour Directement sur internet Ça va être accessible A tout le monde Voilà Donc en dessous On trouve Un onglet Média Donc cet onglet Média Va nous permettre En fait D'ajouter Sur notre blog Différent types de médias Des vidéos Et des photos Principalement On va pouvoir Les transférer Donc soit Depuis son pc Soit Depuis le web Directement Et on va pouvoir Du coup Réutiliser ces photos Et ces vidéos Au sein même Des articles Donc Si on décide Voilà D'étayer Un article Avec une vidéo Ou une photo C'est tout à fait possible Là on va pouvoir Créer en fait Une autre page Puisque pour l'instant On n'en a qu'une C'est l'accueil Avec des articles Qui se mettent les uns Derrière les autres Sur cet accueil Voilà Et ici On a un onglet C'est finalement Un des plus intéressants Puisqu'il va nous permettre De rajouter Tout un tas D'extensions Différentes Ces extensions Il y en a Il y en a Des centaines de disponibles Elles ont Toutes des fonctions Différentes Donc on va s'y attarder Un petit peu Et on va faire Ajouter Là on voit Que pour le moment Il n'y en a que deux Par défaut Sur WordPress Ajouter Donc moi Ce que je voudrais ajouter C'est par exemple Un formulaire de contact Qui permet aux internautes De m'envoyer un mail Directement depuis mon blog Alors j'ai fait un tour Sur Google Et je me suis aperçu Qu'il y en avait un Qui existait Qui s'appelait Contact Form Donc je peux le taper Donc je peux le taper là Directement dans le moteur De recherche Des extensions Ou regarder un petit peu Ce qu'utilisent Les autres internautes Par exemple Les plus populaires Ou ceux qui sont en vedette Donc les plus populaires J'ai cliqué Là par exemple Alors c'est en anglais Mais là c'est un C'est une extension Qui améliore le référencement Du blog Contact Form Tiens voilà Donc un plugin Qui apparemment Permet de De créer un formulaire Et bien moi Il m'intéresse Je vais cliquer sur Installer C'est très intuitif En fait Donc si je clique Sur installer J'ai une description Je peux faire Installer maintenant Voilà Donc comme je disais Tout à l'heure L'identifiant Le nom de l'hôte Sont réapparus J'ai plus que le mot de passe Est à rentrer Ça me facilite la tâche Tant mieux Continuer Donc voilà Contact Form Est maintenant installé Donc il n'y a plus qu'à l'activer Donc je vais activer Le plugin Voilà Extension activée Et il y a un nouvel onglet Qui est apparu ici Contact Donc je vais le dérouler Modifier Puisqu'il va falloir le configurer En fait pour faire apparaître Un formulaire conforme A ce qu'on recherche Donc ici A priori Il y aura un champ Votre nom Votre email Sujet Votre message Et le bouton envoyer C'est ce qu'on veut Donc on nous dit Copiez ce code Et collez-le dans vos articles Donc je copie Et je ne vais pas créer un article En fait spécialement Pour me contacter Parce que c'est pas très présentable En fait on va plutôt créer Une page à part Qu'on nommera contact Une page où on ira spécialement Pour envoyer un mail Donc on a un onglet page ici Et je vais ajouter une page Donc ajouter une page De type contact Et là je peux coller Le lien que m'a donné En fait le plugin Contact form Donc je peux voir un aperçu Avant de faire toute modification Voilà Votre nom Votre email Sujet Votre message Envoyé C'est ce que verront Les internautes Donc Il me suffit maintenant Soit d'enregistrer le brouillon En attente D'une publication ultérieure Ou de publier Tout de suite Moi je vais publier ça Tout de suite Et puis on va aller voir Ce que ça donne sur le blog Voilà C'est publié Alors je vais aller sur le site Voilà Donc l'article Qu'on avait mis Et Où est-ce que se trouve Ma page Elle n'est pas apparue Donc je vais retourner Sous le blog Enfin sous l'interface De l'administrateur Pour voir ce qui n'a pas été Prévisualiser les modifications Donc a priori Elle apparaît bien là Donc je décoche Autoriser le commentaire Puisque c'est un formulaire Et Je retourne sur le site J'ai dû rater L'onglet Donc là On a une zone de recherche Un commentaire Euh Non C'était pas ça A priori Donc apparemment Ça apparaît pas C'est peut-être lié En fait directement Au thème Qui ne permet pas De rajouter une page Donc c'était D'où l'intérêt En fait d'essayer Plusieurs thèmes Donc ce qu'on va faire C'est tout simplement Revenir en arrière Et changer de thème Donc ajouter De nouveaux thèmes Et puis en sélectionner Un autre Voilà c'est l'intérêt En fait d'essayer Plusieurs thèmes Parce que certains Sont configurés De manière à permettre L'ajout de certaines pages Ou pas Ou de certains plugins Mais pas d'autres Donc on va en sélectionner Un autre Puisque celui-ci Ne nous permet pas De faire tout ce qu'on veut Alors voilà Par exemple celui-là Noir Qui est pas mal Installé Et installé maintenant Donc je re-rentre Le mot de passe à nouveau Continuer Voilà Donc le thème pixel A bien été installé Je vais l'activer à nouveau Et aller voir sur mon site Maintenant Si les changements Ont été réalisés Voilà Donc un design différent Et là On a un onglet Contact Qui apparaît Enfin une nouvelle page Donc contact Je clique dessus Voilà Donc ici On peut rentrer Ce qu'on veut Revenir à l'accueil Avec notre premier article Voilà Je vous remercie D'avoir suivi ce tutoriel Merci d'avoir regardé cette vidéo